Il fait aussi valoir que les démarches policières ont aussi été traumatisantes pour l'entourage de M. Camara, dont son épouse, sa famille et un couple de voisins. Finalement, un autre homme a été arrêté deux mois plus tard. Julie Héroux, Cogéco-Nouvelles. Des membres de la table ronde canadienne du voyage et du tourisme exhorte le premier ministre Justin Trudeau à rouvrir les frontières aux voyageurs étrangers adéquatement vaccinés. L'industrie touristique en a assez d'attendre et craint de perdre une autre saison complète. De l'avis du PDG d'Aéroports Montréal, Philippe Raville, le temps presse et le gouvernement fédéral doit agir. On peut entendre plus longtemps que le mois d'août est vital dans notre industrie. Le tourisme est essentiel pour Montréal et sa vitalité. Des milliers de Québécois font l'objet d'un rappel d'appareil pour l'apnée du sommeil de marque Philips Respironics. L'appareil en question contient une mousse anti-bruit de polyuréthane à base de polyester qui pourrait entraîner des effets cancérogènes et toxiques. Mylène Deschamps. Selon le fabricant, l'utilisation de cet appareil peut entraîner des lésions graves, causer des dommages permanents et même mettre la vie en danger. Philippe s'énumère une série de risques dont des maux de tête, de l'asthme et des effets toxiques et cancérogènes. Dr Antoine Delage, président de l'Association des pneumologues du Québec. Cette mousse-là s'est dégradée avec des produits nettoyants et puis il y a un peu très 0,3% des appareils qui sont présents.